En 67, tu as fait le tour du monde. Des shows pour les forces armées. Ça devait être capoté comme expérience. C'était fantastique. Je me souviens d'être arrivée à Francfort, là-bas, pour la base canadienne, parce qu'il y avait des bases américaines et canadiennes. Et à Francfort, il y avait 7000 soldats québécois qui étaient là, cantonnés là-bas. Et c'était dans une énorme aréna qui était en bois avec les bains, les estrades en bois. Et quand le directeur de la tournée, j'avais trois numéros, quatre numéros à faire, mais ça s'arrêtait là. Mais à Francfort, ils m'ont dit, «Michel, on aimerait que tu chantes d'autres chansons de ton répertoire personnel qui était, à cette époque-là, la plus belle pour aller danser. Je suis libre et ça va, je t'aime. » On n'était pas rendu au Boitago. OK. Oui, on t'est rendu, en tout cas. Bon, bref, ce n'est pas celle-là que j'avais choisie. Et on aimerait que tu chantes ça avec le pianiste. Parce que le band, c'est un band anglophone, Parce que le band de Gussu à Gosténie-Toronto, c'était 12 musiciens, puis c'était des arrangements, des orchestrations fabuleuses et tout. Bon, je me suis dit, au lieu, c'est correct. Je vais le faire, tu sais. Alors, je suis montée, ils m'ont présentée. Mais avant qu'ils me présentent, Gordetap avait dit « Maintenant » pour représenter le Québec, parce qu'il y avait 10 artistes qui… Chaque province était représentée par un artiste du Canada. C'était le centenaire du Canada. On était en 67. Et maintenant, pour représenter le Québec, nous allons vous présenter la jeunesse d'aujourd'hui. Ça s'est mis à stagner et à frapper sur les bancs de bois, sur les estrades. 7000 Québécois qui ont frappé et qui ont dit mon nom. Je me rappelle… Ah, ça doit être griseur. Je te l'explique et j'ai encore des frissons. C'est sûr. C'est en 1967. Et je suis montée sur scène comme ça. Wow. En me faisant comme ça. Et après, je leur ai dit, j'ai dit « Si vous voulez, je peux emmener des mots. » Parce qu'à ce moment-là, il n'exista pas Internet. Je me dis « C'est tel le courrier régulier. » Je peux envoyer des lettres ou « Donnez-moi des mots ou des lettres avec l'adresse de votre famille. » Ça s'est ramassé près de la scène. Ils ont eu peur que la scène… On est poste-Canada, toi. Et les enveloppes, là. « Donne ça à ma mère. Donne ça à ma soeur. Donne ça à ma femme. » C'était effrayant. Moi, j'ai été l'intermédiaire et j'ai tout apporté ça à Montréal. Je me rappelle encore. Et j'ai tout allé mêler ça comme il faut. Et la famille… C'est sûr, t'enterres un poisson rouge. C'est sûr que tu vas poster la lettre à quelqu'un. Voyons donc. Et mon Dieu. C'est sûr. Tout a arrêté la vie pour ne pas poster tout ce que… Le mandat que j'avais de respecter ça et de faire ce que j'avais à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada